Dans cette vidéo, nous allons discuter de la définition de ce que sont les données. Alors, souvent, quand on pense données, on pense à la matrice, par exemple, avec des suites de chiffres qui s'affichent et des choses assez complexes. Alors qu'en fait, les données, c'est quelque chose d'assez simple. Ça peut être, par exemple, des événements, des dates sont des données, des chiffres, par exemple, si on mesure la taille d'un certain nombre d'individus, ce sont des données, les images sont des données. Et les mots, les textes sont des données, les sons sont des données. En fait, on peut qualifier des données à beaucoup de choses très différentes. Alors, ce que je vous propose, c'est de penser en termes de différents éléments de classification de ces données. On peut penser d'abord à la question de l'origine des données. Ensuite, on va discuter dans cette vidéo de la distinction entre les données quantitatives et les données qualitatives. Ensuite, on va parler de comment on structure ces données, en particulier dans des bases de données. Alors, tout d'abord, sur la question de l'origine des données. Elles peuvent être issues de l'observation. Si vous avez un satellite dans l'espace et que vous prenez des photos de la Terre avec un certain nombre d'instruments de musique, ce sont des données observées par distinction à ce qu'on appelle en quelque sorte les données générées. C'est-à-dire que cette fois-ci, les données n'existent pas réellement. C'est-à-dire qu'au sens où un paysage existe avant que le satellite passe au-dessus pour prendre une photo. Alors que quand vous faites un questionnaire, quand vous allez rédiger un questionnaire dans une enquête de sciences sociales, pour faire des sondages sur une présidentielle par exemple, ces données n'existent pas réellement avant que vous les ayez posées et que vous les ayez collectées. Un exemple, si vous posez des questions sur l'opinion de quelqu'un sur la construction d'une ligne ferroviaire par exemple, très souvent, les personnes ne se sont jamais posées la question avant et c'est au moment où vous posez cette question que les personnes se prononcent et créent entre guillemets la donnée. Donc vous voyez la distinction un peu subtile entre données qui sont issues de l'observation et des données qui sont générées par l'enquêteur. Ensuite, une distinction plus classique, la distinction entre les données qualitatives et les données quantitatives. Je vais vous donner des exemples de données quantitatives. Les prix de l'immobilier. Si vous avez le prix d'une maison, 230 000 euros ou quelque chose comme ça, la surface, tout ça, ce sont des données quantitatives. Et on peut assez facilement convertir ces données, si vous en avez assez, pour afficher des cartes. Là, je vous donne l'exemple d'une carte de l'Europe avec le prix de l'immobilier. Cette carte a été construite à partir des données qu'on a collectées, par exemple, sur des annonces. Du coup, on peut calculer à partir de ça la hausse des prix de l'immobilier. Ensuite, il y a les données qui sont dites catégorielles ou qualitatives. Je vais vous en présenter les catégorielles. La couleur des yeux, typiquement, est une donnée qualitative, catégorielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on collecte les yeux bleus, verts, marrons. Et là aussi, on peut ensuite partir de ces données qualitatives et en ayant assez, faire une analyse quantitative de ce genre de données. Par exemple, si vous regardez la carte de l'Europe, avec la proportion entre yeux bleus et yeux marrons, vous allez pouvoir calculer des pourcentages en fonction de l'origine géographique. Et là, on voit par exemple qu'au nord de l'Europe, la proportion de personnes aux yeux bleus est nettement plus importante. Et donc, il est possible complètement d'analyser de manière quantitative ce type de données. Ensuite, les données ordonnées. Là, c'est à cheval entre quantitatif et catégoriel. Si vous regardez une échelle de Likert, ou si vous êtes favorable à un candidat et que vous devez le noter ou quelque chose, vous devez le mettre sur une échelle de 1 à 5. J'ai trouvé cette formation très bien, assez bien, etc. Là, on est dans le cas de données ordonnées. C'est-à-dire que le bas de l'échelle, vous n'avez pas du tout aimé une formation versus le haut de l'échelle, où on peut créer une forme d'ordre de série entre les différentes réponses. Ensuite, la question des images. Est-ce que ce sont des données quantitatives ou qualitatives ? Évidemment, on peut toujours arguer du fait que le format de l'image, le png, le jpeg, etc., sont des données qualitatives. Mais ce n'est pas réellement ce que l'on regarde en général. Du coup, en fait, les images, très souvent, on peut les visualiser comme des données quantitatives avec des 0 et des 1. Par exemple, dans le cas qu'on a montré juste avant, on peut considérer que les 1, ça va correspondre à un pixel noir et les 0, à un pixel blanc ou inversement. Et du coup, il suffit de colorier toutes les cases avec un 1 en noir et on peut reconstituer une image. Mais c'est très important de pouvoir voir les images comme des données quantitatives parce que quand on va les traiter pour faire de la reconnaissance d'images avec un algorithme qui va dire, par exemple, que cette image correspond à une image de chat, en entrée, ce sont des chiffres qui sont pris par les algorithmes. Typiquement, sur un réseau convolutionnel, c'est ce type d'éléments qu'on verra plus tard dans le cours, on fait passer des chiffres à travers différentes couches et qui vont à la fin dire, ah, c'est un chat ou c'est un chien ou c'est quelque chose d'autre. Et ça, c'est parce que les images peuvent être considérées comme des données quantitatives qui peuvent être transformées en chiffres. Il en va de même pour les sons. On peut prendre un son et le décomposer en différentes fréquences, par exemple, à travers ce qu'on appelle une transformée de Fourier. Et ça, ça va nous permettre de déterminer un certain nombre de choses. On pourra même, à force, entraîner des modèles à créer eux-mêmes de la musique. Et ces modèles, évidemment, sont fondés sur des données chiffrées. Voilà, je pense qu'on a fait un point assez vaste sur les différents types de données qu'il y avait. Maintenant, ce qui est important, c'est de penser en termes d'organisation et notamment à l'organisation en base de données. Alors, qu'est-ce que c'est une base de données ? Dans votre quotidien, vous en voyez plus souvent que vous ne le pensez. Ça peut être simplement une feuille XL, simplement une feuille de calcul XL peut correspondre à une base de données où vous avez, là, c'est une base de données sur laquelle je travaille ou sur les soutenances de thèses, où j'ai toute une liste de thèses avec différentes dates de soutenance, la langue d'écriture, etc. Et ensuite, on peut aussi avoir, évidemment, des bases de données plus compliquées, des bases de données relationnelles, etc. Mais ça, je vous propose qu'on laisse ce sujet pour le moment de côté. Alors, pour terminer sur cette vidéo, en fait, la data science, très souvent, quand on fait une analyse de données, alors, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça, ça commence souvent par une logique d'identification des données nécessaires, pertinentes à votre travail. Ensuite, on va les collecter, on va réaliser des pré-traitements, parce que souvent, les données brutes ne sont pas adaptées pour les analyses qu'on veut leur faire subir. Ensuite, on va aller dans des logiques de visualisation, de description, de test statistique, souvent. Et enfin, dans une dernière étape, une logique d'interprétation des données qu'on aura ainsi décrites, visualisées. Et c'est dans cette dernière étape, enfin, c'est à travers ces différentes étapes, qu'on comprend ce qu'est un processus d'analyse. et qu'on appréhende ce qu'est un processus d'analyse. Et je vous propose, tout au long de la formation, de découvrir ces différentes étapes. de la formation. Merci. Sous-titrage ST' 501